Je suis très très émue, je suis révoltée en fait. Je pense que c'est un crime contre les Bordelais, contre la nature. On n'a déjà pas beaucoup d'arbres dans Bordeaux, pas beaucoup de végétation en fait. Donc pour moi c'est quand même emblématique d'un lieu et d'un écosystème. C'est la stupéfaction qui règne ce matin Place Gambetta face aux souches des marronniers. L'incompréhension, la colère mais aussi la déception se ressentent chez certains rivres. Le collectif des marronniers de Gambetta s'indigne de ce projet qui n'a pas été stoppé malgré de vives protestations et les 11 000 signatures recueillies sur leur pétition pour éviter l'abattage. Notre maire, M. Alain Juppé, a tourné le dos complètement à ses déclarations de tribune et a pratiqué un véritable écocide aujourd'hui, je dis bien écocide, c'est-à-dire l'assassinat de 17 marronniers qui était un refuge pour beaucoup de gens, des usagers qui passaient par là pour faire des pique-niques et tout ensemble. Et c'est un crime, j'ose dire le mot, un crime qui a été commis en abattant ces arbres. Un mal pour un bien, tel est l'argument principal de la mairie qui a pris cette décision après des années de concertation et promet une valorisation de l'espace avec le double d'arbres plantés. On a étudié effectivement la possibilité de pouvoir transplanter ces arbres. Mais le système racinaire tel qu'il est implanté là, puisque quand il a été planté, à l'époque, ils ont été mal plantés ces marronniers. On ne leur a pas laissé assez de place au système racinaire pour se développer. Et malheureusement, une transplantation n'a pas été possible. Sinon, c'est quelque chose que nous avions envisagé. Au total, sur la place, nous allons planter 33 nouveaux arbres, des arbres, des vrais arbres, qui vont se développer assez rapidement. Et surtout, on va en profiter pour diversifier les essences utilisées et utiliser des essences qui vont résister aux changements climatiques et qui seront adaptables. Une veillée funéraire est prévue par le collectif, vendredi à 16h30, pour rendre un dernier hommage aux arbres abattus.